sam c'est quoi ta machine bon voilà ça c'est je l'entends à peu près 200 fois par jour est ce que c'est une voiture une voiture électrique un vélo une draisienne voilà donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter tranquillement la machine de quoi ça parle voilà allez je retourne la caméra et on y retourne tout de suite alors en espérant que vous m'entendiez à peu près bien je vais vous faire faire un petit tour du propriétaire de la machine donc globalement qu'est ce que c'est bas c'est un vélo couché donc quand on rentre ici quand on met ses petits potons et ben on va trouver mes commandes déjà c'est à dire mon guidon avec les freins hop là le petit klaxon qui va bien les clignotants les passages de vitesse etc etc bon ce modo c'est un gros vélo alors les trous que vous voyez dans le fond ben c'est pour mes pieds c'est pour la marche arrière en fait et puis ben je sais pas si ça se voit très bien ouais quand même un donc avec un pédalier puis un petit moteur pédalier pour l'assistance pour me permettre de bouger un tout petit peu mieux dans les côtes et alors la petite chose que vous voyez ici à droite c'est tout simplement comme dans votre voiture c'est un gps vélo qui me permet d'aller du point au point b quand j'ai pas eu le temps de préparer l'itinéraire sur l'ordinateur auparavant voilà alors ben la spécificité de cette machine c'est que c'est une quatre roues d'où son nom quattro vélo qui fait qu'elle a une meilleure adhérence et puis surtout elle résiste très bien au chahut de la route particulièrement sur le réseau secondaire français de très piètre qualité on ne parlera même pas des aménagements cyclables inexistants et bien sûr et donc là un très très bon comportement et dans le vent notamment ici sur la côte et puis ça lui permet d'avoir un tout petit peu d'emport parce que ben voilà ce que j'emporte avec moi donc allez on va sortir le pied photo alors ça c'est pour le coup vous se couvrir hop là le petit sac à dos avec l'ordinateur etc et puis bah en fait la seule chose qui reste dans le fond c'est mes fringues les fringues de danse et puis les l'échange une pompe à vélo ça sert aussi et puis sous le siège j'ai planqué ben un sac avec tous les chargeurs câbles batterie pile de rechange de ce que vous voyez en jaune c'est la batterie de l'assistance et puis si ben le petit carton c'est une espèce de caisse à outils avec mes chambres à air mes clés de rechange etc me manque 3 4 pastilles de de survie entre guillemets enfin bref j'ai pas j'ai pas encore réglé le problème de la trousse de secours voilà un tout petit peu donc je vous fais faire le tour du propriétaire donc c'est une machine bien profilé avec de l'éclairage feu de croisement feu de route comme sur les voitures pas de souci on est visible avec aussi du bas des bandes réfléchissante de réfléchissante pardon pour le passif pour la sécurité passive hop là et donc tiens en fermant le coffre voilà ce que vous risquez de voir si vous croisez sur la route dans les montées n'est ce pas puisque ça monte assez lentement vous risquez d'avoir cette superbe vue pendant quelques centaines de mètres voire kilomètres et alors par contre dans les descentes ça file ça file ça file ça file 80 90 km heure en ce qui me concerne c'est c'est mon maximum je n'ose pas aller plus loin j'ai quelques amis pilotes qui sont qui ont dépassé les 105 km heure les 107 officiellement avec ce même modèle bon bah écoutez les loups loups à voyez c'est c'est pas c'est pas lourd ce que j'emporte globalement et puis les trois quarts c'est le matériel vidéo et le petit sac que je n'avais pas montré petit sac militaire vert là basse et c'est pour ce que j'ai dans les mains c'est à dire le vidéo rig mobile allez à bientôt les gens